bonjour j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une vidéo au bon plan cadeau il me manque deux trois petites choses que je devais récupérer auprès de mes soeurs mais finalement je les verrai plus tard donc je vous montrerai ça plus tard mais au vu de tout ce que j'ai à vous montrer je me dis finalement c'est peut-être pas plus mal donc on va commencer par quoi on va commencer par des petits pins en fait que mélanie de la chaîne happy together 17 donc m'a donné donc ils rejoindront mon panneau ça fait déjà plusieurs jours que je les ai et ça j'ai pas j'aurais pu vous les montrer dans les blogs de semaine d'ailleurs j'ai un petit peu zappé l'histoire donc ici on a simba donc c'est des vieux vieux pins je crois que c'était avec des dvd ou un truc comme ça je sais plus exactement donc là il ya timon c'est peut-être marqué dessus d'ailleurs wald disney home vidéo donc ici on a pumba mufasa et simba franchement ils sont vraiment sympa puis plutôt en bon état par rapport à l'âge qu'ils doivent avoir et on a le singe rafiki donc très sympa de sa part et j'installerai ça sur mon panneau donc un peu plus tard donc ensuite je vous montre vite fait parce que j'ai complètement envie de vous zapper de vous montrer pardon la birch box la birch box n'importe quoi ça pue du tout moi ma little box du mois d'octobre une grande pochette on a eu j'étais pas hyper emballé je vous pour tout vous dire par cette par cette box je vous la montre quand même vite fait il y avait un petit carnet comme ceci donc ça à la limite ça sert toujours vous avez un côté feuille blanche et un côté ligné donc ça sert toujours mais enfin on sait pas non plus exceptionnel et ensuite on avait eu que je vous dise pas de bêtises ça c'était quoi sans musclé sa créativité même pas vu un truc comme ça à 31 jours donc ça devait être pour moi de d'octobre sûrement des petits mots tous les jours c'est peut-être marqué là dans un côté je vous avouerai que carnet 8 euros pochette 16 euros donc non c'est un goodies on sait pas trop à quoi ça sert mais bon soit ouais j'étais un peu déçu en sur le mois de octobre pour tout vous dire je pense que vous l'avez compris parce que sinon je vous l'aurai montré rapidement on a reçu un eyeliner de la marque à sauce comme ceci qui est vendu 7 euros donc je vais le mettre de côté parce que je ne porte pas de eyeliner donc il n'aura pas d'utilité chez moi ça par contre j'étais super super contente puisque moi j'en consomme à gogo donc ça et les crèmes pour les mains un petit gel antibactérien merci andy ils sont vraiment top ils sentent super bon et au boulot moi je sais qu'en général quand j'en mets tout le monde dans la main pour en avoir un peu ensuite on a eu un lait crème pour le corps lavande bois de centale de la marque docteur oshka donc en 30 ml elle est pour le corps ouais pourquoi pas après docteur oshka c'est une marque super sympa mais 30 ml pour le corps je pense que je ferai peut-être une ou deux utilisations peut-être sur mes jambes remarquez que j'ai les jambes assez sèches une crème pour les mains donc ça ça va me servir après à voir si elle est assez hydratante parce qu'en ce moment je fonctionne beaucoup beaucoup avec celle de chez merci andy que j'adore parce qu'elle sentent super bon surtout quoi que les petites de chez brochure sont très sympa aussi mais merci andy ont ces petites odeurs gourmandes qui me qui me vont plutôt bien et ça faut que je mette ça dans ma salle de bain par contre un masque à l'avocat et ça ça peut peut-être ouais être pas mal donc finalement vous allez me dire bah pourquoi t'es si déçu parce que finalement il ya que le crayon eyeliner qui t'emballe pas plus que ça soit mais enfin c'est les produits my little beauty en fait je préfère avoir des soit des toutes petites miniatures des petits des petits formats de grands enfin de produits cette grande marque qui me permettent de tester de découvrir ou à la limite des full size de produits qui me correspondent mais my little beauty c'est pas vraiment une marque en fait donc je sais pas peut-être je deviens compliquée maintenant ça fait longtemps que je suis abonné et celle du mois de novembre il est temps on arrive fin novembre déjà la petite carte elle est plutôt sympa la petite carte par contre ouais c'est sympa un petit carnet comme ceci bouquin ça m'intéresse pas ça c'est quoi ça à ça c'est pour offrir un abonnement éventuellement pour pour noël alors est ce que j'ai les cartonnettes ce sont je vous dis des bêtises donc on a un petit chocolat ça c'est ça c'est sympa petit chocolat une petite gourmandise ça fait toujours plaisir ensuite de la marque kirines il est ou pépère kirines on a reçu une crème pour les mains encore donc bon deux mois de suite après dans le côté je préfère tester voilà une marque comme celle là kirines que je connais pas et qui à mon avis est pas donné plutôt qu'une crème voyez my little beauty par exemple 20 ml donc pour une crème pour les mains c'est tout à fait raisonnable ensuite on a reçu encore un produit my little beauty masque visage donc ça pourquoi pas quand ils en mettent un ça va encore mais après ça devient compliqué par contre le packaging a l'air bizarre ah c'est de la poudre faut le fabriquer soi même un peu vous savez comme la poudre exfoliante de chez de chez sephora bon j'espère qu'il ya comment fabriquer le machin parce que sont des mal barres je vous le dis ah ça peut peut-être pas mal si c'est un peu exfoliant et tout ça peut peut-être me plaire cette histoire là ensuite turban séchage express express vous savez c'est les serviettes comme ça micro fibres qui permettent de sécher les cheveux beaucoup plus rapidement donc ça c'est pas mal par contre surtout en hiver parce que c'est un peu galère moins qu'on peut utiliser ses cheveux mais c'est plutôt cohérent ensuite on a reçu un masque comme ceci pour les cheveux une minute fin après shampoing une minute au lait de karité et au miel pour cheveux secs et cassants donc ça c'est juste parfait il va surtout servir à ma fille mais les masques comme ceci fin ou après shampoing qu'on laisse poser une minute c'est plutôt cool quand on est quand on est pressé et moi je suis tout le temps pressé et ensuite on a reçu un tatoueur pour petit sablé donc ça je vais le mettre de côté avant que j'oublie pour ma soeur qui adore cuisiner et autres parce que très clairement moi je suis une quiche et elle aime bien donc je vais voir si elle peut nous faire des petits sablés avec des petits mots dessus ça peut être ça peut être plutôt cool donc ouais celle ci un peu mieux que celle du mois d'octobre mais mais là j'attends vraiment celle de décembre quelque chose vous voyez de très festif de très très joli parce que c'est noël quand donc très belle marque mais bon franchement pour 13 euros par mois ça me fait toujours plaisir à recevoir il ya toujours au moins deux trois produits qui vont me servir là en l'occurrence quasiment tout va me servir je suis un peu j'avais pas vu que c'était de la poudre donc ça je vous en reparlerai par contre ça peut être cool ensuite en parlant birch box donc j'avais pas mal de points et ils arrivaient à expiration donc du coup avec je me suis commandé un produit j'ai complété avec ma carte blancaire et donc j'ai choisi le contour pour les yeux en baume de chez clinique que je vous ai déjà parlé dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne c'est un contour pour les yeux que j'adore mais il n'est pas donné il a une trentaine d'euros même il approche dangereusement les 40 euros donc là c'était l'occasion de l'avoir à tout tout petit prix et voilà et notamment l'hiver moi j'ai le le contour des yeux qui est assez sec donc du coup parfait d'ailleurs je pense à la s'il est là j'allais vous dire j'avais acheté le kill c'est ce matin impossible de mettre la main dessus donc du coup j'ai utilisé une petite miniature autre mais en fait il était là il était planqué donc ça c'est sympa sur birch box par contre c'est effectivement vous pouvez cumuler des points et du coup de temps en temps vous offrez un produit à moindre coût ensuite j'ai passé commande sur le site de flammingo enfin c'est pas vraiment un site c'est la page instagram de alexandra de la chaîne lune ambre de la lune et du coup je vais passer comment pour des petits fondants en fait des bougies qu'en gros c'est mélanie de la chaîne d'amis qui m'avait donné très envie de passer commande et et comment dire dans notre swap en fait elle m'a offert un petit justement un petit canelet et du coup j'ai j'ai passé le cap et franchement ça sent trop bon je vous en reparlerai une fois que je les aurais fait brûler mais franchement ça sent trop bon quoi alors attendez parce qu'elle m'avait marqué parce que j'ai choisi en fonction des goûts enfin des bien fait ça avec des du papier tout plein de paillettes et tout je vais mettre ça là et du coup je me souviens plus à quoi ça correspond alors les adalox et piña colada donc ça se présente dans les petits sachets comme ceux ci les petits canelets sont vraiment trop mignons quoi donc toute façon vous les verrez dans mes vlogmas puisque bientôt on va on va passer au vlogmas il ya plein de j'avais pas vu alors ça c'est un truc que mélanie elle serait vénère il ya plein de paillettes j'en ai plein les jambes déjà moi ça me dérange pas je passerai l'aspirateur des petits bonbons pour les enfants donc j'ai réussi à les sauver pour l'instant mais ils vont les voir ensuite il y en a qui se fait la malle donc j'ai pris deux comme ceux ci les exotiques punch 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 exotique du punch du punch du punch exotique punch pas plus du tout fruits exotiques franchement ils sont trop beaux la couleur elle est trop belle et ce qui change par rapport aux autres bougies qu'on trouve dans le commerce c'est que c'est très naturel ce qu'elle fait forcément c'est beaucoup plus cool elle m'a mis un j'avais pas vu un petit j'ai plein de paillettes sur les doigts elle m'a mis un petit luminons je lui ai aussi pris deux trick or treat trick or treat c'est jelly bean donc c'est les bonbons quoi en gros franchement ils sont trop chouettes et je crois que c'est 1,75 euros le canelet parce que pour tout j'en ai pour 14 euros et quelques prêt pour son pays oh la la moi ça craint j'ai des paillettes partout colarama au coca voilà moi je suis une accro du coca par contre je sais pas si tu verras ma vidéo alexandra mais alors si un jour mélanie la china happy together 17 te passe comment ne lui mets surtout pas les paillettes tu vas te faire appeler germaine on the cake c'est cerise franchement ils sont trop beaux je sais pas si vous voulez voir mais il y a des paillettes dessus j'ai trop hâte de les brûler je vous montrerai tout ça au mois de décembre ensuite qu'est-ce que j'ai pris j'ai pris deux unicorns prout bubble gum bubble gum alors attendez je mets encore une gauche rose fluo comme ça avec plein de paillettes hop et après j'ai pris alors elle m'a mis encore un ouais il y a des paillettes partout c'est un truc de ouf encore un petit luminon je vais le laisser dedans d'ailleurs et pour finir il y a deux sirena et sirena c'est coco donc là le coco moi je vous l'ai déjà dit c'est une odeur que j'adore donc voilà et mélanie m'avait permis de tester enfin dans notre swap elle m'avait glissé mélanie de la chaîne l'année elle m'avait glissé je sais plus comment ça s'appelait mais c'était cerise coca cola et en cadeau elle m'a glissé un petit bonus qui est bueno donc tout simplement au kinder au kinder bueno et ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a un mot personnalisé en fait voici ta commande flamingo donc elle a répertorié ma commande j'espère que tout te plaira n'hésite pas à laisser ton avis sur la page facebook flamingo j'hésiterai pas et petit plus un bueno donc qui est la senteur kinder bueno gros bisous bonne réception donc je trouve ça plutôt cool parce que vous voyez ça permet de vous dire à quoi correspondent les parfums parce que je me souvenais plus j'en ai partout ensuite ma soeur puisque je l'avais mis sur le cou et finalement quand j'ai été bosser le lendemain il y en avait plein m'a pris le bon plan magazine gradia donc avec le mini rouge à lèvres Marc Jacobs d'ailleurs on en a pris plusieurs puisque faut absolument que je me pose pour faire un truc mais j'ai du mal à me poser pour faire mon truc n'est ce pas donc un petit rouge à lèvres Marc Jacobs la je vais dire la senteur n'importe quoi la teinte c'est slow burn voilà comme ceci c'est le 246 et ça valait grave le coup puisque c'était 1,50€ magazine plus petit rouge à lèvres il est trop mignon tout en sachant que l'année dernière si c'est l'année dernière si c'est l'année dernière j'avais acheté un coffret comme ça Marc Jacobs avec des miniatures comme ça et c'était je crois dans les 30 ou 40€ donc là 1,50€ la miniature j'ai envie de vous dire très bien et donc c'est un nude d'ailleurs il faut que je vous réponde sur Instagram parce que vous étiez nombreux à me poser la question sur la teinte mais je les avais pas je les ai récupérés quand ? et ben je ne sais plus hier ou avant-hier ça me les a donné très jolie couleur un nude passe-partout très très joli idéal à glisser dans le sac à main donc 1,50€ par contre est-ce que c'était réservé à Farid ? très bonne question il n'y a pas de mention qui indique ça en tout cas donc je sais pas je sais pas mais en tout cas voilà moi j'aime bien vous savez tout le temps ce type de magazine bon plan ensuite je vous montre comment ça vous fait alors moi j'adore les petits ours à la guimauve il n'y a pas longtemps je ne peux pas vous les montrer parce que j'ai déjà tout mangé je me suis pris une boîte chez Jeff de Bruges au chocolat au lait et j'avais pris un sachet individuel chocolat blanc mais j'ai déjà tout bouffé tout bouffé je vous avais mis une photo sur Instagram et là mon mari a été à... tu peux y arriver Lidl Lidl il a été chercher des outils notamment et je lui ai dit si tu me trouves une grosse boîte comme l'année dernière de ourson à la guimauve au chocolat blanc il a trouvé il m'a pris je suis ravie donc ça on va mettre ça de côté ensuite je vous avais dit que je vous en parlerais et pareil j'ai oublié donc effectivement on est passé chez Pandora c'était fin octobre je dirais ou début novembre je sais plus et du coup mon mari m'a offert donc un bracelet Pandora donc je vais essayer de vous montrer donc en fait le bracelet il y avait deux choix possibles dans la gamme Disney donc il y avait celui-ci avec vous savez c'est quoi ça encore ? oh Maurice avec la fermeture comme ceci avec plein de petites têtes de Mickey strassé vraiment très très joli et ce jour-là on a aussi pris deux petites perles comme ceci mais vous savez qu'ils se clipsent de façon à espacer en fait parce que vous n'êtes pas obligé d'en mettre vous pouvez soit laisser plein de perles mais ça ça permet de bloquer alors c'est un nom je ne sais plus comment ça s'appelle mais ça permet de bloquer donc le premier c'est la tête comme ça de Minnie et le second c'est la tête de Mickey tous tracés comme ça vraiment très très joli et du coup sur un teint j'avais commandé des charmes puisqu'en boutique il y avait quasiment rien donc j'avais commandé la tête de Minnie la tête de Mickey et au milieu donc c'est un petit coeur comme ceci cendrillon donc avec plein d'éclats bleus et de l'autre côté il y a un petit message a dream is a wish you have make donc un rêve est un souhait que tu as fait si je traduis bien voilà attendez je vais me prendre comme ça voilà franchement très très joli donc du coup pour Noël ça donne des idées pour remplir ce fameux bracelet parce qu'il y a énormément de choix chez Pandora mais franchement il est trop joli et quand on y a été il y avait une offre à partir de je sais plus combien d'achats 79 il y avait une pochette comme ceci en 6mm cuir vraiment très très joli floqué avec Mickey donc Disney Pandora ici Mickey franchement très joli et vous avez une petite une petite lanière en fait pour l'accrocher sur la pochette si vous voulez franchement elle est vraiment très jolie donc un cadeau plutôt sympa moi j'aime bien quand ils font des cadeaux c'est toujours très très cool et dans une jolie boîte rose comme ceci donc du coup les charmes en fait je sais pas si vous connaissez parce que moi j'ai un petit peu galéré à la base donc ces petites perles là et ce clips il y a des endroits en fait pour les clipser de façon à faire on va dire comme des compartiments et les charmes en fait quand vous les achetez faut les visser moi j'essaie d'enfoncer je dis mais ça rentre pas ça rentre pas c'est quoi ce bordel ça rentre pas en fait faut visser voilà donc je vais demander à mon mari de le remettre juste après depuis que je l'ai je ne quitte pas je me lave avec et tout aucun problème ensuite on va rester dans les cadeaux que ma soeur m'a fait donc elle m'a acheté je crois que c'est chez Action cette magnifique petite étagère en forme d'étoile franchement elle est trop mignonne donc j'ai hâte que le lit jumeau soit installé dans la chambre d'Ilan pour qu'on puisse récupérer l'espace de notre chambre et pour installer mes petites décos comme ça et elle m'a aussi donné un paquet de gâteaux donc faut que je les sorte de là d'ailleurs donc ma mère a ma mère a amené je sais pas où en général une petite gourmandise je pense que c'est d'Allemagne et ma soeur donc m'a donné trois nouveaux appareils à pèse donc elle m'a donné un un romain de Astérix et Oblix Monsieur Mougli je crois que c'est trop mignon Mougli et euh la panthère Bagara Bagara ça ? ouais non si c'est Bagara on va dire que c'est Bagara ensuite ensuite on va enchaîner avec Merci Andy donc je me suis proposé entre guillemets pour tester parce que c'est pas vraiment un test je connais déjà mais Merci Andy a proposé des lots en fait vous savez la crème associée au gel antibactérien et je trouvais l'idée super sympa et du coup ils m'ont envoyé un petit peu en plus donc je vais voir peut-être pour en glisser une ou deux dans un concours parce qu'il faut vraiment découvrir ça ça sent trop bon donc j'ai deux comme ceci Flower Power je me dis même pour un cadeau de Noël vous faites une petite trousse beauté vous glissez une petite crème pour les mains un petit gel antibactérien enfin c'est le kiff en tout cas moi j'adorerais ça c'est Cherry ça sent trop bon ça c'est Cherry Cherry donc ça c'est à la cerise c'est un bonheur ces crèmes pour les mains celle-ci je crois que c'est ma préférée c'est New Wave qui sent un peu le bonbon comme ça et j'ai une jeune qui est toute seule la pauvre chérie quelle misère Hello Sunshine donc voilà moi j'adore ces produits là c'est le kiff et ensuite ils m'ont envoyé plusieurs gel antibactérien comme je vous l'ai dit on en consomme énormément notamment en sortie donc là il y a New Wave et Flower Power donc ce qui est bien c'est qu'on peut associer voilà le petit gel antibactérien avec sa petite crème pour les mains ensuite il y a Coco Rico Hello Sunshine et franchement ils sont tous extrêmement bons quoi vraiment vous êtes obligés de trouver votre bonheur c'est pas possible autrement Black Vanilla et Cherry Cherry et pour finir on a Oh My Lemon et Lollipop donc voilà voilà et d'ailleurs parce qu'en fait dans ce moment avec le boulot c'était un peu la capacité Maurice m'a coupé la chic mais là j'ai quelques jours de vacances il faut que je les recontacte puisque quand je les ai contactés pour leur dire que j'aimerais beaucoup recevoir encore des crèmes pour les mains et des gels antibactériens parce que j'en consommais beaucoup je leur ai dit d'ailleurs que j'avais craqué je vous avais montré pour le coffret Disney avec 5 gels antibactériens que j'avais d'ailleurs partagé sur ma chaîne ce coffret est juste trop trop beau et ils m'ont proposé un code promo pour vous afin d'obtenir une crème pour les mains gratuitement lors de votre commande donc il faut absolument que je les recontacte pour boucler ça avec eux donc je vous invite à aller dans la barre d'infos et je vous mets tout ça en barre d'infos quel code il faudra entrer parce que franchement je trouve que c'est super cool et j'aimerais beaucoup beaucoup que vous puissiez en profiter et on va clôturer donc cette vidéo je me barre au même moment avec quelques achats Primark donc ça c'est des achats que j'ai effectué ce matin donc pour Sohan il a vu ce magnifique pull de Noël et franchement je le trouvais trop mignon aussi donc je lui ai pris il disait un grand sapin grand grand papin grand grand papin donc c'est du 4-5 ans mais je le trouvais pas très très grand il l'a essayé tout à l'heure à 11 euros et il lui va comme un gant donc il y a plein de trucs en relief plein de boules de Noël donc faudrait que je fasse attention qu'il tira pas dessus plein de cadeaux donc voilà au mois de décembre Maurice a décidé de faire le rebelle donc il s'est coupé il n'y a plus de batterie donc là je finis avec le téléphone tant pis j'ai envie de vous dire ce qu'il faudrait que cette vidéo soit en ligne demain du coup j'ai une toute petite comme ça mais c'est pas grave comme ça vous verrez mieux les articles donc je vous ai montré le pull pour Sohan de Noël donc moi je me suis pris celui-ci donc avec un petit pingouin un petit bonnet avec un gros pompon comme ça en relief très très chouette alors tout d'abord quand j'ai vu le rose comme ça au loin j'ai pensé que ce serait le bambi mais pas du tout c'était le pingouin mais je l'ai trouvé vraiment trop trop chouette et vous savez que moi j'adore la période de Noël et donc il était à 18 euros ce qui reste raisonnable on va dire pour un pull en plus c'est une matière comme ça vous savez toute douce donc voilà voilà le pull de Sohan ensuite j'ai pris celui-ci il y a des grelots donc avec une tête de reine comme ceci avec deux petits nœuds alors les nœuds je suis pas sûre que c'était vraiment ultra nécessaire mais bon c'est pas très grave il y a plein de flocons, plein de paillettes et donc comme vous l'entendez il y a des grelots donc voilà très 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 sympa donc je pense que fin novembre je porterai mes pulls de Noël et celui-ci pareil à 18 euros et ensuite le reste je montre pas puisque ce sont des cadeaux mais vous les verrez très prochainement et on y est passé quand ? je sais plus je sais plus c'est peut-être marqué sur le ticket l'autre côté vu que je perds la boule le 18 novembre donc c'était samedi enfin bref ils avaient remis des stylos comme ça baguettes magiques Harry Potter donc du coup j'en ai repris un pareil ça c'est pour offrir je me suis prise cette grosse cloche en fait où à l'intérieur vous avez plein de filaments cuivrés avec des étoiles donc c'est pour faire voilà vous voyez une cloche lumineuse j'en avais acheté une alors attention Léo j'en avais acheté une l'année dernière je sais pas si vous la voyez si vous la voyez chez Maison du Monde qui m'a coûté je crois dans les 20 euros et celle-ci elle était à 6 euros donc voilà donc je vais mettre ça soit lancé à manger soit sur ma table de nuit bah dès que je pourrai installer notre coin chambre et franchement j'aime beaucoup ces lumières là en plus c'est des étoiles parfait ensuite c'est pas comme si j'en avais pas assez j'ai craqué pour cette petite trousse mini comme ça avec un petit un petit pompon là et puis un petit truc enfin vous savez le petit nœud mini très très mignonne derrière elle est toute simple devant elle est toute pleine de paillettes comme ceci vraiment très jolie donc à 4 euros et comme j'en ai pas assez j'ai pris celle-ci donc celle-ci j'en ai déjà un modèle un peu similaire sauf que là il y a un pompon elle est beaucoup plus petite que celle que j'ai et en plus derrière j'ai trouvé le motif vraiment très joli comme ça noir avec plein de plein de roses vraiment très très chouette et ça pareil franchement ils font une idée cadeau je trouve ça vraiment génial 4 euros et pour finir j'ai pris ce t-shirt hop voilà bleu avec hop là avec pompon en fait donc il y a une poche avec pompon des petites fleurs ici au niveau de l'épaule et tout en bas vous avez pompon qui joue au milieu des fleurs je l'ai trouvé plutôt mignon et voilà je l'avais déjà vu celui-ci je l'avais pas pris puis là je me suis dit il est encore là autant le profiter et il était à 7 euros pareil vous voyez je trouve ça peut faire enfin voilà pour 10-15 euros on peut faire un petit paquet cadeau super sympa chez Primark voilà donc normalement je n'ai rien oublié si j'ai oublié des petites choses c'est pas très grave vous les verrez dans le prochain vlog de semaine j'espère que ce haul bon plan cadeau vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao